3, 4... On glab tous en même temps 3, 4... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ma barbe est rasée comme ça on le dit tout de suite Comme ça vous arrêtez de me faire chier en vendant les commentaires Oh t'as rasé ta barbe, t'as une moustache on dirait un gros pervers Non non, tu t'es coupé la barbe Tu t'es coupé la barbe Dono ? Il s'est coupé la barbe Il s'est coupé la barbe, et toi aussi ? J'ai pas de barbe Ah moi non plus Il t'a chauffé Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez particulière Si je puis dire, comme toutes les vidéos finalement des uns professionnels Ce que les youtubeurs disent tout le temps d'ailleurs C'est exactement son idée des phrases Vous l'avez peut-être remarqué mais quand cette vidéo sortira On sort le 28 septembre 2023 Non C'est-à-dire le 4ème anniversaire des uns professionnels Est-ce qu'on peut pas applaudir les uns professionnels quand même ? Je vous annonce tout de suite ça va pas durer plus 6 mois Dans 6 mois il y a fini plus vidéo Plus uns professionnels, d'accord Et on était au courant ? Qu'on se faisait licencieux ou ? Bah maintenant tu le sais Voilà, licencieux ! Pour les 4 ans de la chaîne youtube, j'avais pas envie de faire comme l'année dernière C'est-à-dire une grosse vidéo qu'on avait fait comme pour la centième vidéo Parce que bah déjà la plupart des gens ne sont pas disponibles Vraiment vous étiez les seuls qu'à dispo Et encore Elouane il est venu mais il avait pas trop envie Mais on voulait quand même faire un petit truc pour remémorer un petit peu Les différentes vidéos qu'on a sorti depuis le début de la chaîne youtube On s'est dit pourquoi pas faire un format très youtube-esque Très internet Le tier liste ! Le tier liste ! La tier liste ! Est-ce que quelqu'un peut expliquer vite fait c'est quoi le but d'une tier liste ? Le but d'une tier liste c'est qu'on prend un tableur excel On met des échelons du moins bien au meilleur On va vous les présenter parce que de base c'est de D à S Sauf que c'est de la merde ! Le but c'est que pour les nouvelles personnes qui découvrirent la chaîne youtube Bah en ce moment actuellement qui découvrirent même par cette vidéo Qu'elles sachent quoi regarder On classe des meilleures vidéos au pire Genre celles que vous pouvez vraiment zapper etc Vu qu'on voulait être assez objectifs Bah je le fais pas tout seul Je le fais déjà avec mes deux compères Liam, Bandet, Joshua, Beneteau Vous êtes content d'être dans cette vidéo ? Bah oui évidemment Sachant que c'est une vidéo très importante Oui j'ai la voix cassée puisque j'ai une pneumopathie alors... Ça commence Premier décès de Liam Mais également Elouane Bah vous l'avez déjà vu apparaître dans les deux cons Bah t'es aussi le présentateur dans Unicorn À présent Unicorn Le nouveau single de Rainy Brown Records bat tous les records Et aussi une des licorne torsion Il faut savoir que du coup Elouane lui vient du sud Il suit un peu la chaîne youtube mais de loin Bah Liam l'a fait connaitre etc Et vu que c'est celui qui participe le moins vidéo Qui est moins présent Il a un regard plus extérieur comme ça Pour être objectif Si on faisait une tier liste des membres des arts professionnels Bah lui il est tout en bas Comme ça ça permet de nous d'avoir un regard pseudo-objectif Mais on sera assez subjectif Parce que c'est nous qui avons les propres expériences etc Et lui ça sera vraiment un avis de spectateur Lambda Lambda exactement Ce qui est vraiment bien dans cette vidéo C'est qu'on va avoir tous un peu des avis différents Parce que même si on fait les vidéos ensemble On a pas tous exactement le même humour On va avoir des regards Qui vont faire qu'il va y avoir du débat Ça va être un peu... Ça va être un peu pas mal On va se taper sur la gueule Pour classer les vidéos on va pas simplement faire Moi j'aime bien Moi j'aime bien pas On a essayé de faire un critère de classement Développé selon 4 points Numéro 1 L'originalité Le scénario etc Numéro 2 Le niveau d'acting Si les gens sont crédibles ou pas Par exemple Joshua il n'est jamais crédible Ça c'est clair Niveau 3 C'est la qualité Ne serait-ce que le tournage Le montage etc Niveau 4 Le contexte De quand ça a été sorti Comprenez bien qu'on va pas évaluer des vidéos Qu'on a tourné en 2019 Et des vidéos qu'on a tourné en 2003 De la même manière On a pas le même matos On a pas la même mentalité T'es des sacrés grands gamins en 2019 T'es des sacrément mauvais en 2019 Même si les vidéos récentes on les connait C'est vrai que les vidéos qui datent de 2009-2020 Ça commence à faire un peu long Et on les a un peu oubliés De notre côté avec Joshua L'autre jour on s'est retrouvé Pour faire un marathon Pour regarder le plus de vidéos possible en une journée On va y avoir d'ailleurs des images Pourquoi tu filmes ? Ça va ? Oui ça va et toi ? Ça va ? Aujourd'hui on se retrouve avec Joshua Ça va Joshua ? Oui ça va très bien Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire Joshua ? On regarde toutes les vidéos dans un professionnel Ça va faire beaucoup de vidéos je vous le dis Les vidéos fictions On doit être à au moins 80 Ouais ça va faire 84 ou 85 vidéos je crois On ne verra pas tout aujourd'hui Mais on va essayer de regarder le plus de vidéos possible L'idée de base qu'on avait C'était de regarder toutes les vidéos etc De faire un marathon Je vais faire un petit calcul Pour vous dire Ce n'est pas faisable Sachant qu'on ne va regarder que les vidéos fictions On enlève tout ce qui est vidéos annonces Vidéo bêtisées, bilan etc Si on ne prend que les vidéos de 2019 fictions Ça fait un total de 137 minutes Soit 2h17 Si on fait un total de 725 minutes Soit 12h Ah putain c'est une peine Vous comprenez bien que là on ne va pas pouvoir tout regarder Maintenant si vous voulez vous faire un marathon Regarder toutes les vidéos d'un professionnel sans coupure pub Ça vous prendra 18h24 Donc tu commences à 6h du mat' Tu termines à la minute Ok bah nous on y va Parce que bah en fait c'est un peu notre job Vous avez pris des images de vous qui regardez des images de vous Exactement Donc on va commencer D'ailleurs par rapport à la tier list Je tiens à dire qu'on a trouvé les noms avec Donovan Mais j'ai complètement oublié Donc vous pouvez voir Ah putain oui Quand en haut on a le goat C'est le meilleur du meilleur quoi On peut pas faire mieux quoi On a très bien mais amélioré La vidéo est cool mais il y a certains points techniques etc C'est pas le meilleur en mode c'est parfait etc Ensuite on a sympa C'est en plus en mode Ah c'est bien J'ai un peu rigolé Ensuite on a la catégorie oubliable Faut pas voir ça de manière péjoratiste C'est juste que la vidéo n'a tellement pas d'intérêt Et tu la vois être en mode Ça existait ça C'est vrai putain Ça peut être oubliable Mais tu peux avoir une bonne surprise en le regardant Voilà Des secondes tiers nous est venu à la vidéo de la main Quand j'ai dit Ah putain c'est vrai on a fait ça Donc là on va dans les trucs un peu négatifs Pas dingo mais Mickey Mouse Bien entendu référence à Anonymous mon ami Rousse Beaucoup plus dingo que Mickey Mouse On l'aura Je tripe je trémousse C'est une vérité je voulais Ensuite aussi bon que le niveau d'acting de Paul Ça c'est une private joke que tout le monde aura À partir du moment où il a regardé une seule vidéo où il y a Paul dedans Et ensuite la dernière c'est éclaté Oui ça c'est sûr Ça c'est un ref à un rap qui est plutôt éclaté aussi Chante pas je chante Ouais chante vraiment pas Quoi que si il va pleuvoir vas-y je rentre Faut savoir que là il fait 26 degrés Et que genre dans une heure ça va faire 36 degrés Et genre ça augmente On va descendre et on va revoir toutes les vidéos Waouh Non faut faire la miniature Faut savoir que tout est classé en l'ordre chronologique Donc les premiers c'est 2019 Et là c'est 2023 Et la dernière vidéo Le tutoriel parce que c'est la dernière vidéo sortie à ce jour Donc voilà Je propose qu'on commence tout de suite hein Qu'on va commencer avec la première vidéo La racaille Déjà je pense que Il va se dédouaner déjà Mais je vais faire l'avocat du diable Je vais défendre ce que les gens vont souvent niquer On ne peut pas le mettre tout en bas Parce que ça reste quand même la première vidéo etc Ok aussi bon que le niveau d'acting Enfin non C'est quand même la première vidéo qu'on a faite Donc dans tous les cas c'est l'héritage On peut pas faire d'autre Surtout qu'on est pile dans l'exprès les improviser C'est à dire improviser à l'arrache etc Alors je suis d'accord Niveau qualitatif c'est vraiment un chier Mais on peut pas le mettre bas Et ça ne peut pas être oubliable Parce que ça reste quand même la première vidéo Moi mon prono C'est pas oubliable c'est pas au milieu Mais c'est quand même en bas Mais j'aurais dit aussi bon que le niveau d'acting que Paul Parce que ça représente le début Le fait que tout le monde était nul à chier en acting Et donc on était tous au niveau de Paul Sauf que nous on a évolué et pas lui Bon c'est la vie C'est vraiment On va renommer cette vidéo roasting globale de Paul Moi en vrai je la mettrais Je vais la mettre dans Pain dingo mimique et mousse Moi je la met dans aussi bon que le niveau d'acting de Paul Moi je la mets pas Aussi bon Je respecte le choix de tout le monde Je l'aurais mis là personnellement Mais bon c'est la majorité qui l'emporte Voilà Le CD en 2019 Alors franchement J'ai déjà vu plusieurs fois Ca faisait un bail que j'avais pas vu Et j'avais revu avec Joshua Et j'avais un avis assez positif dessus C'est la première vidéo à peu près sérieuse Bah surtout que c'est scénarisé tu vois Genre c'est Y'a une construction C'est une première organisation tu vois Enfin c'est à l'arrache Ils ont dit au gars Le groupe de ce monde à l'époque Voilà on va se retrouver dans une salle MDL On va se mettre dans les personnels Ca reste quand même une vidéo 2019 La miniature mérite d'être toute ou pas La miniature toute seule Ils étaient que les miniatures Faut savoir que toute la vidéo a été fait avec mon téléphone L'adresse c'était pour suivre le concours de Cyprien Aujourd'hui je m'adresse à ceux qui créent des vidéos sur internet Ou qui veulent se lancer sur Youtube ou ailleurs Puisque le site Cédiscount fête ses 21 ans Je savais même pas qu'un site pouvait avoir 21 ans C'est incroyable Et pour fêter ça ils organisent le festival 21 Qui est un concours vidéo On a publié un peu en retard non ? C'est surtout que c'était trop long Ca durait plus de 5 minutes Je dirais quand même très bien Dans le sens que c'est vachement bien fait pour les vidéos de 2019 Si on retrace Sachant qu'il y a quand même des bonnes vannes En mode Rémi qui sort et qui fait Oh mon patron il a des idées géniales et tout L'idée de l'interview il y a des bonnes idées et tout Par rapport à notre niveau de maturité humoristique et notre âge C'était quand même un beau truc Et très bien parce que c'est vraiment la vidéo qui nous a lancé Parce que la racaille c'était la vidéo qui a lancé toi l'idée Mais le CD c'est la vidéo qui a embrigadé tout le monde Ca a vraiment créé les improfessionnels, le groupe etc Disons que la racaille c'était c'est comme le premier enfant Tu vois c'était l'enfant aîné c'est un peu le brouillon C'est la crêpe ratée quoi Kylian toi si tu regardes la vidéo tu es un raté Big up à tous ceux qui ont des grands frères et grandes soeurs Salut Juliette Du coup on le met dans très bien on est tous d'accord Furet versus renard Donc là c'est encore typiquement J'aimerais bien qu'on en parle pas et qu'on dise chacun notre avis Mais en même temps 3, 2, 1 Et on passe en plus T'as dit quoi toi ? Très bien Et t'as dit quoi toi ? Eclaté Non mais toi vas-y vas-y Moi j'hésitais entre sympa et très bien Moi je vais dire sympa C'est vrai que toute la partie combat Enfin le truc action etc Quand il vient me tuer etc Je trouve ça vraiment très drôle etc Mais le problème c'est que c'est toute la partie d'avant En gros la vidéo au début bah t'as nous deux qui parle etc T'as ensuite la dernière partie où c'est le combat etc T'as la partie entre les deux C'est l'espèce de montée en pression entre les deux T'sais on se fait des vidéos etc Ouais petite vidéo là pour la ligue des renards regarde Regarde ça on est au McDo tu sais quoi ça ? Tu sais ce que c'est ça ? Bah c'est du furet J'étais à mon ton McDo là Tu fais des tomberlin avec des steaks de furet Ouais tu sais ce qu'il est fait cette nuit chez toi là ? Oui Tu sais ce qu'il est fait ? J'ai dessiné ça là sur combien ? Pour l'avoir vu je trouve que c'est quand même vachement long quoi Ça c'était des vacunes de montage C'est un énorme longueur là Y'a trois minutes à sabrer au milieu quoi Le concept de furet vs renard basé sur le truc de théâtre Private Joke Tout l'univers qu'on a créé autour du gouvernement Mais avec le niveau qu'on avait C'était genre mal fait La partie où genre j'arrive mais au ralenti Et toi du coup t'attends C'est hyper drôle le concept du mot Mais j'avoue que l'ancienne partie La montée en tension Elle est tellement longue Que à force quand je l'ai regardé Je l'ai skippé parce que c'est trop long Si tu vois tu regardes la vidéo Tu peux te faire chier au bout d'un moment C'est pour ça que je me laisse sympa en mode S'il y avait pas ça je pense que ça serait très bien Ça enlève un peu un certain truc d'appréciage Le théâtre Je vais pas le cacher c'était un des trucs que j'avais oublié C'était devenu un réalisateur d'arrêt de celle Ça avait du potentiel J'avoue Pas exploité Mais ça a été inexploité Ça reste une vidéo relativement oubliable C'est à dire que si vous la passez C'est pas grave Je dirais oubliable parce que le but c'est pas tellement de faire de l'humour C'est pas comme si elle avait pas réussi son pari tu vois C'est juste que c'est oubliable Parce qu'en fait C'est un concept qui était probablement mal amené C'est un concept Même si à l'époque c'était première vidéo On s'était pas encore identifié comme faisant vraiment l'humour Ça reste quand même assez brouillon Donc en soit je pense que mettre oubliable c'est euh Ouais oubliable Bon ça me paraît Pour l'instant y'a pas trop de débat Y'a pas trop de débat pour le moment ça va Mais ça va venir M&M's Collector C'est vrai M&M's Collector C'est la première fois que du coup on a introduit à autant bah l'équipe d'un professionnel en mode Joshua Bah c'est la première fois que 3 acteurs qui sont restés très longtemps dedans quoi Bah je vous emmène la première fois que je vous parle de la chaîne YouTube en tant que telle Tout à fait C'est vrai que le CD c'était les secondes C'est la première fois que la chaîne YouTube a introduit au plus de l'équipe on va dire originale d'un professionnel Pour le coup pour avoir vu M&M's Collector je mettrais dans sympa Mais sympa aussi Parce que c'est cool mais ça reste genre les scènes de combat c'est vraiment ridicule Très mauvais très mauvais C'était vraiment fait à l'arrache Sympa après par rapport à Funard ouais en dessous hein Urbex d'Halloween Faut savoir que à l'époque je me disais à chaque événement important de l'année faut faire une vidéo Et je me suis dit c'est Halloween il faut qu'on sorte une vidéo à Halloween etc Bah faire une sorte de fausse vidéo urbex c'est pas compliqué etc Sauf que c'était relativement énormément éclaté Par contre on a l'introduction à un personnage iconique qui est Hubert Ca c'est qu'on peut pas le nier Et si y'avait pas eu le personnage d'Hubert je pense que ça aurait été dans pas d'un go tu vois Urbex d'Halloween c'était pas à la base être une parodie de vidéo d'horreur Ca voulait être une véritable vidéo d'horreur Si c'est un truc sérieux on peut dire que ça a été relativement échoué Rien que pour le cri de Paul qui était en ultra son tellement qu'il était jeune à l'époque Aussi bon que le niveau d'acting de Paul Parfait ouais c'est vrai que c'est culte que grâce à Hubert Vlog pas ouf La première éclaté Je la considérais comme une vidéo potable à l'époque Parce qu'à l'époque on voulait faire une vidéo par semaine Vu la qualité exécrable c'était faisable Ce qui n'est plus possible aujourd'hui C'est éclaté Et je sais que tu as envie de pas le mettre dans l'éclaté Parce qu'on voit tous les changements avec nos potes et tout C'est nostalgique comme vidéo Non c'est mauvais Éclaté Bon c'est bon mais on éclaté d'accord Voilà Chiré versus Renard de la révolte C'est la vidéo la plus longue à CRS Elle fait 55 minutes Non Non elle fait 55 minutes Ah oui petite anecdote par rapport à ça J'ai commencé à mettre en ligne le samedi soir Et elle s'est mise en ligne le lundi matin C'était à la récré le lundi matin qu'on s'est rendu compte Ah c'est bon elle est imité en ligne Je pense qu'on peut respecter le fait qu'on a voulu faire un projet en mission Genre un gros projet etc Développer un univers Rien que le défi de se faire ça c'était assez respectable Honnêtement pour le coup c'était trop compliqué à l'époque pour nous Même aujourd'hui faire un projet aussi long ce serait trop compliqué Moi je trouve qu'elle est trop longue Parce que sinon elle aurait pu être sympa La construction scénaristique est bordélique On a tourné les scènes dans le désordre J'avais pas de vision globale de la chose Le scénario n'était pas écrit C'est le début de tes essais en rire Honnêtement je le mettrais pas dans très éclaté non plus Je dirais dans pas ouf Dans le sens que la longueur peut être insupportable Franchement Il y a franchement énormément de travail Et rien pour respecter l'investissement qu'on a mis le temps Je dirais pas dingo Ho 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 Premier clip Je m'étais appliqué au niveau de la stabilisation avec le trépied et tout Les premiers plans qu'on avait fait Au niveau de la technique de l'image et tout On avait commencé à chercher une vraie DA autour du Père Noël De voir comment on pouvait le prendre en plan Ouais je me suis ramené en Pays Noir quand même Au niveau la prise de son J'ai enregistré avec mon téléphone Le 24 décembre à 23h En terme de parodie ça marche Ca prenait la vidéo qui a fait 1000 vues C'est un peu mal vieilli Ho 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 ça a mal vieilli mais à l'époque c'était fire J'ai mis ça dans quoi toi ? Moi je la mettrais au monde en sympa En fait je suis en train de me dire par rapport à l'époque si on se remet dans le contexte C'est très bien Mais à améliorer dans le sens où bah effectivement il y a On met dans très bien C'est dans le meilleur qu'on pouvait faire à l'époque quoi L'ami fou L'ami fou je le mettrais dans Sympa Sympa parce qu'il y a le cri de Joshua qui est quand même J'ai sacrifié une corde vocale pour cette vidéo Moi je mets sympa Je mets très bien Franchement J'ai sacrifié une corde vocale pour cette vidéo Il y a que ton cri Bon bah sympa Ah sympa Comment il s'est plié ? Le photographe Alors le photographe faut savoir que c'est J'ai tourné pendant le confinement tout seul vraiment c'est très galère Mais ça ce photographe c'était enjoyable à regarder C'est enjoyable après ça reste un peu cringeuse dans le sens de la qualité Pour moi c'est sympa En fait c'est la période de vidéo On est en train de découvrir un peu l'orientation vers laquelle on allait au niveau sketch fiction Mais on avait pas encore tous les codes pour le dynamisme Pour arriver à créer quelque chose Bah on savait pas faire du cinéma quoi C'est la phase d'amélioration ou c'est sympa quoi Gato Halo Le Gato Halo N'importe qui va te dire qu'il a aimé le Gato Halo En fait déjà réfléchissez au concept Le concept est génial Si jamais c'était mal fait Même très mal fait Et bah ça serait très bien mais amélioré Parce que le concept là c'est pas mal fait à un bon rythme Là tu t'es trouvé au niveau montage à ce moment là Tu savais quoi faire Grande inspiration babakienne Je connaissais un peu avant vous Et à l'époque tu me l'as fait découvrir quand il avait 10 000 abonnés Tu l'as connu vers les 5000-6 000 quoi Beaucoup de vidéos en 2020 c'était inspiré de Théo Baba Que je regardais beaucoup à l'époque Et franchement on peut le mettre en goutte Même si ça date de 2020 vous l'appréciez autant quoi Elle est un peu intemporelle en tant que terre Ca a pas très mal vieilli c'est intemporel D'ailleurs Qu'est-il devenu ? Bah on l'a bu Mais non le cuisinier évidemment Mais oui évidemment J'ai envie de vous buter Le sniper Trop bonne surprise en re-regardant franchement Là y'a deux teams Ouais Pour le coup y'a une séparation Mais tu l'as revu en entier Le sniper J'aime bien la chute Du coup j'aurais mis sympa pour la chute Mais étant donné que la vidéo est un peu longue Y'a juste le fait de voir la raquette c'est un peu drôle Mais après sinon ça se répète Mais honnêtement franchement Je trouve qu'il y a une bonne surprise Parce que la blague c'est de faire un truc très abstrait Très bizarre et à la fin en mode c'est très éclaté etc Je dirais pas que c'est éclaté Franchement je trouve qu'il y a une bonne surprise Moi je mettrais pas dingo Vous vous mettriez quoi ? Ouais je mets l'acting de Paul L'acting de Paul carrément Non c'est sévère C'est sévère Vous vous mettez quoi ? Non mais attends Aussi bon que l'acting de Paul Pas dingo Sympa Très bon Donc moi je propose qu'on mette oubliable Parce que du coup on l'a tous oublié Sauf que vous vous avez été un peu agréablement surpris Et moi bon bah j'ai été surpris moyen quoi Qu'est-ce qu'il y a ? Bah vas-y passe hein Y'a la magie du montage La balle Eclaté Eclaté c'est mauvais Il jette une balle dans un panier Y'a évidemment peu concept C'est qu'il jette de manière différente Non non arrête Arrête Le réalisateur d'arrêt d'essai Il était en train de revenir Non c'est mauvais Non mais arrêtez on peut pas dire que c'est éclaté non plus Ça aurait été drôle que si t'avais Mister Lee pour faire ça J'suis désolé La caméra Bravo maman c'est super pour la caméra ça Ah bah c'est bien Nils On peut pas m'être éclaté non plus J'suis désolé Eclaté Non franchement non pas éclaté Ok mais tout 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 au fond D'aussi bien que le boulot Je dirais acting de Paul franchement parce que Y'a des vidéos qui sont encore plus désastre Y'a pas d'acting Mais la vidéo elle est rapide Y'a des vidéos qui sont éclatées Et qui durent très longtemps Et qui sont vraiment chiantes Tu comprends pas pourquoi tu défend cette vidéo de Je ne veux pas être comme une meuf qui simule En disant que ces deux minutes 30 ont été bien Y'a un trio qui va arriver qui est désastreux Je trouve que c'est La balle est moins mauvaise C'est moins en dessous Y'a quand même plus d'idées même si c'est éclaté Y'a plus d'idées que dans le vlog pas ouf Je le mets au fin fond de Aussi beau que le niveau mais Ça va tomber dans éclaté après Laisse moi faire la boucle du gars Cet homme n'a pas de recul Alors l'approche Chut chut Dans le silence Voilà Rien à dire Y'a rien à dire d'autre On a même pas mis le nom de la vidéo Le truc ça dure une heure J'avais même pas la motivation de le regarder Genre ça dure une heure pour un truc qui aurait pu durer 10 minutes Et on peut passer à autre chose Parce que là j'ai vraiment pas envie de parler C'est évident La quête des pâtes bolos Très drôle en vrai Très drôle Très bien C'est notre première vidéo où on a vraiment écrit un scénar La recherche et tout et le concept d'intégrer les mots des gens En fait j'y mérite très bien parce que ça reste C'est pas un niveau intemporel comme C'est pas gâteau à l'eau Mais c'est franchement très très bien Non le gâteau On peut pas comparer le quête des pâtes bolos et le gâteau à l'eau Y'a quand même beaucoup de travail Beaucoup de recherches Y'a beaucoup de travail Ca a bien dit un peu Mais ça a pas trop vie C'est pour ça qu'on mettrait très bien on mettrait pas good tiens Les pubs 1 C'était sympa Mais comme ça lance la série et tout Que c'est le précurseur d'une très bonne série quand même J'aurais vu très bien Ben non justement on va le mettre dans sympa Pour mettre les autres d'après dans le très bien Parce qu'ils sont tous objectivement meilleurs C'est vrai que les autres sont meilleurs que le premier Mais c'est pas Mais dans le haut du sympa La corbeille épisode 1 C'est particulier à noter la corbeille quand même Ben je dirais que toutes les corbeilles peuvent carrément aller en sympa en fait C'est toujours sympa de regarder ce qu'on a fait Je dirais pas tous Je dirais pas dingo Parce qu'en fait le principe c'est que vu qu'il y a rien de fini En termes de contenu la corbeille épisode 1 c'est le La meilleure des corbeilles C'est la première on peut pas la mettre dans dégueulasse en mode On sait que les vidéos sont anciennes et ont été oubliés etc C'est un peu sympa franchement c'est un peu cool Ouais non bref bof Pas dingo moi je lui mets pas dingo Pas dingo je suis un peu d'accord Escaping la colle Première vidéo avec le duo Thomas et Darius etc J'ai un avis très impopulaire sur cette vidéo Mais non je m'en rappelais pas Limite le goth On est pas le goth parce que ça fait pas non plus du nez Je trouve que l'intro est un poil trop long Ça prend du temps à partir etc Mais par contre le moment où il le porte Il l'emmène pour taper la colle avec sa tête Ah non c'est pas la bonne C'est pas sur la bonne vidéo Toi t'es sur The Inspector Show et la colle Là t'es escaping la colle C'est le moment où il s'enfuit de l'heure de colle Tu jouais Tu jouais Donc bon bah c'est oubliable Escaping la colle c'est quand les deux ils se font coller Ils se barrent etc et toi tu les poursuis C'est The Inspector Show with la colle elle est franchement bien On m'en parle pas des vidéos Tant qu'on est à pas arrivé Sinon on va jamais s'en sortir Escaping la colle je mettrais dans très bien Très bien Santaga Santaga je mettrais pas au même niveau que La prod du coup c'était moi qui l'avais fait pour Santaga Je mettrais dans sympa parce que quand même Toutes les parodies de noël sont enjoyable un peu The Inspector Alors Joshua je sais qu'il a un avis pas très ouf dessus Parce que c'est pas son niveau J'aime pas les inspecteurs L'intro de The Inspector en mode il marche A le plan stylé et il se prend le truc C'est tellement classique mais c'est tellement drôle C'est le goth du niveau du duo Thomas et Darius Ils sont dans leur élément Beaucoup de gens appréciés En même temps beaucoup de choses sont très improvisées Dans l'idée de faire vraiment une parodie de film D'enquête américaine etc En mode les deux personnages se croient supérieurs Alors que vraiment ils sont du lâcher Le décalage est quand même vachement drôle J'en ai mis très bien J'en ai mis très bien aussi Quand je regarde ça je passe pas un mauvais moment Mais moi ça me fait un peu ni chaud ni froid Si on veut être objectif La plupart des retours que j'ai eu de l'époque Beaucoup de gens ont vraiment bien apprécié En terme de qualité franchement c'est pas mal Là on s'est pris dans la vidéo On commence à tourner avec une caméra Donc c'est plutôt pas mal quoi Ça j'aime très bien aussi Ça j'aime c'était très bien Je mettrais pas dans le goth non plus Non franchement ça j'aime En vrai en la revisionnant Je m'attendais à ce que ça aille vraiment très mal Je m'attendais aussi que ce soit un peu cringe J'ai bien aimé mais c'est oubliable Parce que genre c'est le truc Tu vois j'ai déjà oublié tous les gangs On m'avait dit que l'oubliable c'était pas forcément péjoratif Je trouve qu'il y avait quand même une idée un peu plus originale Je vois En 2020 c'était l'original Allez ok on met en oubliable Non 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 Tu me mets dans le bas de sympa Oubliable je pense Oubliable Oh non On a déçu de 99 votes tout à l'heure Et un jour ça sera moi Mais moi j'ai été déçu dans plein de grottes T'as été déçu dans ta vie je sais L'Hôtel sur la Lune C'est quand même drôle c'est vrai Mais c'était génial à regarder On met dans quoi ? Moi je mets très bien Je dis c'est à la limite du goat tu vois C'est très bien Allez on va mettre dans très bien Moi j'ai beaucoup aimé l'Hôtel sur la Lune je m'en rappelais pas Et je l'ai revu Mais j'étais mort de rire Le gars est trop con quoi Mais ça marche super bien Et l'acting pour le coup est bien en vrai Tu t'es coupé les cheveux Goat ouais moi je mets goat Je mets goat parce que c'est légendaire quoi Le niveau de montage est franchement Et puis après il y a tellement de références et tout C'est le goat parce que c'est des références déjà à toutes les vidéos En plus tu t'es coupé les cheveux Il y a quand même la scène Où ils sont dans les chiottes comme elle arrive Oui Commissariat de Plugastol bonjour Comment puis-je vous aider ? Attends mais le commissariat avait pas explosé Oui oui il a explosé mais par soucis techniques On a dû déménager dans les toilettes Comment ça on ? Oui on heu Cette scène elle est incroyable Mais le goat franchement Pour le moment je pense que les deux vidéos là Elles sont bien placées franchement Tu savies t'as inventé aujourd'hui ? Le concept a tellement flop je suis trop déçu Je suis déçu aussi parce que le concept est grave drôle Les gens n'ont pas compris si ça avait été inventé aujourd'hui C'est peut-être la formulation Si on regarde le contenu il est franchement trop bien Si vous regardez cette vidéo et que vous l'avez pas vu Allez voir cette vidéo elle est vraiment cool A cause de cet handicap du titre Ça change quand même beaucoup de trucs Et du coup je mettrai dans sympa Alors que le concept est très bien Si jamais on fait un deuxième épisode Je pense que les gens comprendront un peu mieux quand même La cour de K10 c'est goat C'est goat parce que le délire C'était un peu long mais c'était drôle Peut-être un épisode 2 Je vais pas mettre dans goat Quoi ? On est trois hurls les goats là Ah buzons pas non plus C'est vrai qu'il y a pas assez de fond pour que ça soit vraiment On est pas du tout objectif parce que c'est juste ça nous a fait beaucoup rire nous Honnêtement je sais même pas si ça mérite vraiment le très bien quoi Après est-ce qu'on assume pas qu'on est subjectif ? On le laisse On fait vraiment un tour C'est même pas une course on fait un tour en caddie quoi Franchement Je le rétrograde en sympa Ok Sachez que c'est un bon moment à passer 21h40 Ça me ferait chier de le noter mal mais ce serait mérité En fait 21h40 il y avait une idée mais le problème c'est que le résultat final est pas celui qu'on voulait Mais faut reconnaître qu'il y a quand même du travail Surtout à la direction artistique Au niveau des couleurs dans l'ambiance dans lequel on est Dans la musique aussi Il finit vraiment tout Il est... 21h30 Je vous laisse 5 minutes Précisément Parce que vous savez très bien ce qu'il se passe à 21h40 La scène d'action où il y a le combat etc et j'avais chorégraphié avec eux Elle est plutôt pas mal quand même Moi je le mets sympa parce qu'il y a quand même un fond et on comprend pas tout Parce qu'il y a pas tout qui est bien allé Bah ouais Je pense que si les gens le regardent sans avoir été un peu dans les backstage Ça va pas leur poser de problème Il y a quand même de l'action dedans et que même si tu comprends pas tout C'est quand même divertissant à regarder Ouais 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 c'est pas mal Les deux cons Disons le clairement C'est pas bon On a voulu introduire ça dans les impros sud là Le projet qu'on a eu au plus de longtemps Désolé Lohan Ouais en plus bah en plus c'est vrai que t'es là Cette vidéo est sortie en 2021 Vous voulez tourner ça en 2019 C'est un humour qui est relativement différent des impros du même Parce que c'est votre humour spécifique à vous Il y a pas eu une bonne appréciation quand c'est sorti En tout cas sur les impros fessionales Bah après le 1 il est trop court pour dire que genre l'humour est pas bon dedans en fait C'est juste le truc de bah c'est trop rapide Moi ce que j'aime bien c'est quand même l'enchaînement absurde La voiture elle arrive sur le circuit Zut Elle sort, elle tape et elle revient pile sur le circuit C'est juste un peu satisfaisant Avec du recul je mettrais dans pas d'un go C'est au moins pas d'un go Il aurait peut-être même déclassé en pol tiers On met pas d'un go Chip Alors là par contre Chip c'est franchement très bien Je m'en rappelais du genre tellement pas Alors qu'on l'a tourné chez moi Mais sauf que quand je l'ai revu j'étais en mode Master class Qu'est-ce que c'était mon bon musique En fait j'ai envie de dire un truc Chip c'est pas tant que ça visé que sur l'humour Et je dirais aussi que c'est la première vidéo Il y a véritablement une intention artistique derrière Ca a son style particulier etc C'est quand même assez différent des autres Par la musique, par l'ambiance etc Musique Si on veut montrer nos capacités on envoie ça en fait Moi Chip j'aurais mis dans le GOAT Dans le sens où je fais vraiment quelque chose qui marque un gros tournant Sur notre chaîne et qui est quand même bien réel et tout Ça m'a fait oublier Je savais que ça existait Et puis quand j'ai revu j'étais en mode Ah ouais c'était trop cool Mettre dans le GOAT c'est pour les vidéos qui sont vraiment originales Et c'est intemporel C'est compliqué à toi à l'eau c'est intemporel Mais pas pour les mêmes raisons humoristiques Mais pas pour les mêmes raisons voilà c'est ça Les deux GOAT 3 j'ai quand même une meilleure appréciation Parce que c'est mieux rythmé et c'est différent Parce que vous défilez avec GOAT GO C'est mieux rythmé donc je trouve que c'est un peu mieux Mais il y a quand même un combat qui est assez drôle Qui est bien acté Honnêtement je mettrais dans le sympa Moi je mettrais dans le sympa C'est quand même plus appréciable que l'autre Et le générique parce que du coup pour le 3 t'avais fait le générique J'avais fait un générique Et le générique était drôle en vrai CODANCE On l'a passé à la soirée d'il y a 2 jours c'est GOAT CODANCE c'est intemporel Je mettrais pas dans Si tu regardes la vidéo sans son Tu vois juste un gars qui a un masque de vaches qui danse partout Tu compares à d'autres clips qu'on a fait Où il y avait une intention en terme d'ambiance, univers etc Non quand même tu dégrades un peu la vidéo Il y a quand même le tout pleurga de la soirée dans lequel on a filmé le truc Où t'as le plan montant et tout il y a Pour cette scène là je trouve qu'elle est bien Mais la plupart du temps on m'a filmé dans plein d'endroits différents Où j'avais juste le masque et je dansais etc T'as quand même le concept du truc que tu sens sur les épaules Des déplacements Même si tu danses avec le masque de vaches Il y a tout le personnage Ca c'est quand même la naissance du personnage de GOAT Ouais mais ça reste que je le mettrais pas dans le GOAT Si on dit que c'est très bien mais à améliorer Je suis pas d'accord parce qu'en fait je vois pas comment améliorer Moi c'est le GOAT parce que c'est tout ce que ça représente En plus de la vidéo Moi je t'avoue honnêtement J'ai tourné ce clip La plupart en tout cas du clip Parce que j'avais besoin d'un clip pour accompagner la musique tu vois Alors qu'il y a d'autres clips qu'on a fait après Que ce soit Unicorn ou Anonymous etc Là il y avait vraiment une idée tout ça d'ambiance C'est pour ça que je mettrais pas dans le GOAT Parce que ça reste un clip comme les autres tu vois Si on parle du concept de Kogai C'est GOAT dans le sens où c'est tout ce que ça engendre derrière La musique etc Mais le clip en lui même il est très bien Il correspond bien Il y a de la recherche quand même Mais c'est vrai Bon bah on est d'accord pour mettre très bien On est dans très bien Franchement je trouve que c'est pas mal etc The Inspector Episode 2 Même si j'avais un avis différent pendant un long moment Je pense que j'ai un peu suivre l'avis que beaucoup de gens ont Dans le sens que c'est quand même moins bien que l'épisode 1 J'ai encore un avis impopulaire Moi je switch c'est à dire que je... T'as préféré le 2 J'ai préféré le 2 Le 1 t'as introduit les personnages Et t'étais peut-être plus apte aussi à aimer du coup ce qu'ils en faisaient dans le 2 Je voulais vraiment comment dire introduire les personnages mais avoir plus leur background etc Mais ça c'était dans l'optique de si on avait continué la série Ce qu'on a pas pu faire Aujourd'hui à l'heure actuelle Sachant que la série ne continuera probablement jamais Ça ne sert pas à grand chose Ne pleure pas derrière ton écran Ça perd un truc qu'on avait Le côté vraiment drôle La spontanéité Dans le 2 on avait un peu plus écrit Parce que du coup tu commençais à avoir l'idée de la série et tout C'est ça S'il y avait eu de la suite Je pense que cette vidéo a été beaucoup mieux classée Je mettrais quand même dans le sympa Il y a quand même beaucoup de travail Et même au niveau de la qualité Ca a encore augmenté par rapport à moi Qui est quand même bonne qualité Le dernier Cookie Ca c'était bien Ca c'est trop drôle C'était sympa Je me souviens plus Enfin je me souviens plus trop de l'histoire J'avais pensé après l'avoir regardé A l'époque où elle est sortie Et moi j'aurais aimé pas d'un go Pourquoi ? Parce que j'ai envie de me battre quand vous trois Bah pas forcément très original en fait J'avoue qu'en terme d'originalité J'ai vu deux trucs en mode où les gens se battent Ouais mais moi je résumerai pas la vidéo à juste on se bat Il y a pas que ça Il y a le dialogue du Cookie Il y a le plan où on fait tout le tour et tout Les regards et tout En fait c'est la chute qui sublime le tout Ca reste pas encore une vue hyper original En gros t'as un autre personnage qui arrive Qui casse tout etc Je me donne sympa J'accepte j'accepte La partie interminable Ca me fait un peu chier parce que les gens Ils ont un peu oublié cette vidéo Bah je veux un bon truc en vrai J'avais un bon avis dessus Moi il est sympa Parce que la chute est drôle Que c'est le principe d'un partie qui est récurrent Des mecs qui changent carrément Il y a des gens qui se battent et qui ne savent plus pourquoi Et je trouvais que la chute était pas à la hauteur de la vidéo Dans le sens où il arrive et ça se finit un peu brutalement En soit beaucoup de gens l'aurait mis oubliable Mais je trouve que c'est sympa Faut mérité sa chance quand même L'antipasse Ca c'est goth C'est goth C'est goth En commentaire On a eu un vrai antipasse Ils pensaient qu'on a été prunis des bruits Goth Meilleure perte Meilleure perte que j'ai faite Cycressanta Il est bien drôle Moi je le jette dans l'oubliable tiers Moi je pense que je mettrais un sympa Parce que ça reste quand même un duo d'un russe Qui est quand même fonctionnel Fonctionnel C'est un duo qui est efficace Mais c'est vrai que là on a quand même un peu perdu Même si tu les aimes pas Non mais j'ai aucun problème avec toi Non mais on veut juste t'enfoncer mec Non mais sympa Sympa Mais tu couperas le moment où je dis qu'on veut l'enfoncer Comme ça il croit vraiment qu'il l'aime pas Alors TV C'est bien Non TV je mets pas goth C'est très bien C'est très très bien C'est goth ça voudrait dire que genre on est au summum de la fiction tu vois Alors que pour moi TV c'est très bien Mais je suis sûr qu'il y aurait moyen d'arriver à trouver fiction qu'on pourrait placer en goth TV en terme de qualité franchement c'est vraiment bien C'est pas le meilleur non plus Au niveau de toute la DA que toi t'as mise autour de la télé Et puis y'a une musique à l'intérieur qui s'appelle Uction qui est vraiment encre Franchement en terme de bansons c'est une bansons qui est quasiment entièrement originale C'est moi et Gabriel C'est moi et Gabriel Mais j'ai pas peur de vous Vous pouvez pas me faire de mal Vous êtes que dans ma tête Je suis pas fou Franchement, n'hésitez pas à la voir, c'est vraiment bien C'est pas le goutte non plus Si vous avez envie de voir une petite fiction et tout, vous posez C'est un truc qui est intéressant C'est pas très imposant, c'est vachement dark Ça fout un peu mal vers la fin X-mas, X-mas X-mas, le plus besoin pour de l'année X-mas, X-mas, c'est juste un peu du marais X-mas, X-mas, putain t'es coupable du game En termes de rap, il y a une évolution Où là, Donovan a fait un effort comparé aux autres Mais par contre, ça a remplacé les parodies qu'on a fait C'était moins bien, c'est incomplet Parce qu'à la base, ça devait être des enchaînements de vidéos, etc Mais là, il est tout seul Moi, je m'oubliais En fait, par rapport aux attentes des parodies de Noël, c'est vraiment passé Franchement, je pense que c'est... Et ça me saoule, on est plutôt d'accord Il faudrait qu'on se tape un peu On est à combien ? 1h20 Ah, je vais m'amuser au montage La tête de Donovan maintenant Les pubs Improfessionnels 2 Je trouve qu'on est moins bien que l'épisode 1 Ah ouais ? Il y a le Bananagon, c'est trop bien ça Après, il y a la pub du parfum que j'ai trouvé qui était vachement... Dans le 2 ? Il y a le pub moche Je mettrais au même niveau dans ce cas-là que... Ouais, pour moi, les deux, c'est sympa En fait, comment dire... Les pubs 1, la vidéo vraiment originale Les pubs 2, c'était en 2022 C'était une période où il y avait un peu une page blanche Je l'ai un peu fait dans la contrainte en mode Pour faire une vidéo, on avait ça... Mais on avait quand même réussi à trouver des idées C'est totalement de l'impro, le nouveau local On est dans la parodie des vidéos, présentations de locaux Et en plus, c'était pile dans la période où on venait d'avoir le lot et tout Du coup, c'était vraiment un raccord Très bien, on est d'accord ? Très bien Et moi, je l'ai trouvé vachement drôle quand même Attends, c'est quand c'est un pollo Allez, battez-vous pour celui qui veut avoir celui-là Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul ? Ah, comme ça donne trop envie Bonovan, si à ce qu'il se passerait, tu ne me le donnes pas 3, 2, 1 Mec, j'ai une poignée de grimpeur, jamais tu l'auras Tu l'auras jamais C'est loin Ça ressemble bien Montre-le, la cam Oh, c'est honte Est-ce que vous voulez un truc frais ? Ouais On le précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Magnum Le casting, qu'en pensez-vous, les gens ? Aussi bon qu'une boutique de Paul D'accord, parce que Paul, il joue vraiment mal Mais il joue pas tout à temps Non, c'est pas cool C'est son rôle de mal jouer, non ? Du coup, au final, il joue bien Donc, on peut le mettre dans très bien, je pense Mettons ça Sympa Sympa, trop gentil J'aurais dit éclaté Regarde, la boucle éclatée Surtout le personnage principal Si ça avait été Paul, je pense très bien Mais là, éclaté Mon enfoiré La boucle, très bien C'est un peu fait à l'arrache Et puis, soyons honnêtes C'est un plagiat total de la série Coupé russe que j'avais regardé à l'époque Il se réveille dans les toilettes En face d'un miroir C'est vraiment la même chose Donc, en termes d'originalité La seule différence, c'est que toi, il y a un interrupteur qui éteint tout Très bien, la boucle Très bien, ok, bon, mais non, très bien Unicorn Unicorn, la musique, c'est vraiment la meilleure de toutes, je trouve Mais c'est quand même 8 minutes de vidéo C'est pas vraiment un clip C'est pas un clip, c'est une fiction autour de cette musique Thriller qui dure 16 minutes, c'est pas un clip, ça, peut-être ? C'est un peu un ornithorynx, cette vidéo, en quelque sorte C'est pas vraiment un clip musical Et c'est une fiction, mais pas super développée non plus Moi, je trouve que la fiction était suffisante Et que l'univers d'unicorn, du coup, est super bien posée Je trouve que ça complète bien la musique Faut aller écouter la musique à côté Parce que le titre est vraiment bien Franchement, le clip qu'on a fait avec Qui, du coup, est plutôt un petit court-métrage sur la musique unicorn Je l'ai trouvé super bien En tant que clip, ce n'est pas un clip musical en tant que tel Mais c'est un clip scénariste Quand c'est sorti, j'ai été déçu On avait fait plus de plans, plus de trucs Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses par rapport à tout ce qu'on avait tourné Le potentiel qui avait été utilisé Parce que, justement, du coup, tu étais obligé de faire un truc pour faire un clip Et bien, vu que c'était une fiction, j'étais déçu Parce que je me disais, en fait, tant qu'à faire, ça ne va plus être plus long Du coup, elle est une vraie fiction Donc oui, effectivement, l'orni tour, hein, quelque chose que tu veux dire Moi, je mettrais quand même Goat Parce que si jamais tu dépasses ces attentes-là Qui sont quand toi, t'as tourné Tu vois le truc en tant que tel C'est quand même génial La course poursuite, dans voiture, dans le champ Le fait qu'on soit devant une station-service Le fait d'utiliser la station de lavage Pour faire croire qu'il y a un gyrophaire de police Et la musique est géniale Il faut savoir que ma maman est juste à côté Mais on t'entend Je dis bonjour Bonjour Est-ce que tu veux donner ton avis ? Moi, j'ai beaucoup aimé, moi Ça confirme, on va même dans Goat Vas-y, on met Goat Ma mère a dit, elle a bien aimé, c'est Goat La centième vidéo Bah, la deuxième Goat Je suis pas tout à fait sûr avec ça Oh ! Quoi ? Mais pour moi, la centième vidéo Elle est aussi fait un peu à l'arrache, tu vois Juste avant que je parte, on peut lire Le résultat, je trouve que c'est trop long, tu vois C'est genre 35 minutes Ça aurait pu être plus court Scénaristiquement parlant, quand même, c'est recherché Il y a un fond... C'est quand même bien réalisé Mais je ne le pontirais pas ça comme un Goat Parce que je suis pas dedans Parce que t'es pas dedans, c'est pour ça, finalement Donc on mettrais où ? Sympa Non, non, t'as très bien Moi, je le mettrais sympa aussi Ouais C'est sur d'autres attentes Mais du coup, ça les remplit pas énormément Et puis cette vidéo, elle est basée sur la nostalgie, etc, tu vois Sur le suspense, si tu n'es inconnue à la chaîne YouTube, etc Et que tu découvres ça T'es un peu perdu Je vois que c'est une vidéo hommage Mais pour le coup, il ne faut pas mettre en avant Sinon, on l'a raqué, ça aurait été en haut Parce que c'est pour l'hommage Je trouve que c'est une place méritée Respectable Respectable Et c'est pas oubliable, c'est la centaine de vidéos, quand même L'homme qui voulait créer ça Je crois que c'est pas un goth aussi, ça Moi, j'insiste C'est fou D'arriver à utiliser le chantier Pour faire croire que c'est la construction du pays et tout Ça, tu penses que c'est un truc qui se mettrait en goth ? Moi, je vais te dire, pas mettre en goth Le son C'est quand même la vidéo où c'est le plus horrible J'ai fait un traitement, mais c'est très peu audible La grande majorité des trucs, c'est sous-titré, tu vois Dis-le, maman Je partage En tout cas, là, très bien En plus, c'est terrible Parce que c'est la première vidéo Que la plupart des gens de Montpellier, de mon école de cinéma Découvert Obliable Je le mettrais bien Je le mettrais très bien Moi, je le mettrais dans Oubliable Les pubs 3 C'est la meilleure des trois En termes de qualité, etc Relax Prends un laxamiam En termes de qualité des pubs, etc Pour ça, je le mettrais même au-dessus des autres Ouais, ouais Je le mettrais très bien Moi, je l'ai oublié L'américain en voiture Pour moi Big Mac Big Mac Big Mac Big Mac Pour moi, il y a tellement de rêves, c'est goth Dans le tournage, il est plus là Non La maman, il est en PLS derrière Fais savoir ton mécontentement, Véro Tu fais un sopalin ? C'est bon On met où ? Pour moi, c'est goth Alors aussi, il faut noter Le niveau d'anglais exécrable Ah non, j'avais un bon accent Non, 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 mais il y a Un bon accent ? Hello, my name is Jack Son I like drive car I live in France My passion is my car And Big Mac And Big Mac C'est peut-être un bon niveau d'anglais Mais un accent Il y a des fois que je faisais le texan Ouais, c'est de ça, ça va être ça Bah, regarde dans les cours optionnels, j'ai un accent qui est It's maybe because you're really bad Say to learn English Are you kidding me ? The person of Tony Me Zero Ouais Ma mère n'est pas d'accord avec ça Non, en vrai, elle est très bien Mais je n'irais pas goth Moi, je n'irais goth Parce que quand même Big Mac Ça ne fait plus trop rire Très bien, très bien Je n'irais pas l'angole par contre C'est pas au même niveau que unicorn Gartipas Bon, si les gens, ils ont la flemme de lire des sous-tit Tout le long de la vidéo Ouais, c'est vrai que c'est chiant C'est des jours heureux Jours heureux, vous en pensez quoi ? C'est pas une vidéo à proprement parler Ça n'a rien à voir avec le reste Pour moi, je ne comprends pas Quand c'est sorti sur les impros Ça aurait dû sortir sur Donnozor Non mais Donnozor Attends, t'as vu les autres vidéos que j'ai faites ? On va goûter des gâteaux irlandais Miam, miam, miam Je sais pas si ça avait quelque chose à faire sur les impros Bah, je suis d'accord Je pense que celle-là, on va pas la classer Ok Bah écoutez, vous qui regardez la vidéo Vous, vous direz où vous la mettez, etc Ça va être un peu compliqué de la classer Parce que ça sort tellement de tout le reste Donc honnêtement, on peut pas vraiment la placer Oubliable Je ne m'en souvenais vraiment plus de cette vidéo Oubliable, on est tous d'accord C'est oubliable 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 Et c'est nul T'en souviens du groupe de milliers Pas dingue J'irais qu'on peut inaugurer la catégorie pas dingue Mais c'est quand même un peu drôle Mais c'est pas dingue Le sosie Oubliable Pour moi, j'ai dit oublié C'est très oubliable J'ai vu qu'elle existait cette vidéo Je sais plus si je l'ai pas vue ou si je l'ai oublié Du coup, je dirais oubliable Oubliable Le génie des maths A chier C'était pas une vidéo des improfessionnels C'était une vidéo qu'on avait fait dans le cours de maths C'est à chier, c'est éclaté De bas c'était un tout dommage T'es gueule, m'a éclaté Ouais, j'étais éclaté Ouais, y'a pas d'anglais T'as pas la mélodie déjà Tous les jours, je me fais les pas Elle était bien celle-là Oui, elle était bien On est d'accord pour sympa Elle est cool C'est vrai que j'avais oublié Banger du refl Alors, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour Parce que ma vidéo m'emmerde Les gens, ils ont trouvé Ina C'est une parodie, la même miniature que les vidéos Ina Moi, j'aurais mis pas d'ingouement Parce qu'on peut pas la mettre de oubliable Parce qu'on s'en rappelait A Eva, c'est un peu longuège Aussi bon que le jeu d'acteur Ouais, franchement, je mettrais ça Ah ouais, vous le mettez carrément au trash-tab On le laisse dans un endroit où il mérite C'est Pouzy Ça, c'est aussi très oubliable Oubliable de fou, la vie J'avais oublié Tout le monde l'avait oublié Même vous, vous l'avez oublié Un peu longuège Un peu longuège, mais sympa T'as pas pu l'oublier, tu vas de la découvrir tout à l'heure Je mettrais pas au même niveau que genre Funa Donc je mettrais oubliable On peut pas le mettre au même niveau que M&M's Collector C'est sympa, c'est enjoyable Faut avoir la ref en plus C'est très improvisé, la façon que tu réveilles Ça se voit que je connaissais bien le film Je mettrais sympa, je mettrais pas en mode très bien Sympa, on est d'accord Le réalisateur J'avais un bon souvenir Et oubliable Ça a très mal vieilli C'est pas dingo Mais moi, je l'aime bien C'est pour ça, mais je le mettrais oubliable quoi Il est trop court La vidéo, au bout d'une minute trente, elle est déjà finie C'est oubliable, parce que voilà La corbe épile 2, je la mets en dessous Rappel, je dirais que tous les trucs sont aussi bons que le niveau d'Ectine de Paul Ouais, c'est aussi bon que le niveau d'Ectine de Paul Les inspecteurs-choses, c'est très bien Moi, j'ai encore l'image dans la tête De Thomas qui prend d'Arius Du coup, on met dans très bien Ouais, dans très bien, franchement C'est très bien Alors, moi, le retard, j'ai énormément de retours de gens qui ont adoré cette vidéo Je me mettrais sympa, parce que le rythme est pas le meilleur Je pense que ça pourrait être un tout petit peu plus court Non, non, en fait, je pense que c'est sympa, c'est... Le retard, c'est au moins sympa C'est au moins sympa, au moins sympa La vaisselle Ça, c'est Côte Non, la vaisselle, ça me mettrais pas Très bien, très bien C'est très bien, c'est au moins très bien La vérité, c'est un peu oubliable Non, même pas, c'est pas un go, hein C'est oubliable, franchement Là, je vais regarder hier soir, c'est déjà oublié Oui, oubliable aussi C'est trop court pour que ça soit... Alors, je tiens à dire qu'on l'a regardé Et c'était quand même drôle, il y avait quelques fans qui t'aiment Mais je dirais oubliable Je suis d'accord Ouais, ouais 2.4 qui est du genre, juste tellement meilleur que les autres Il est quand même beaucoup mieux que les autres En plus, c'est une récurrence On retourne voir la télé Ouais, c'est ça Et après, oh putain, les fans Je me traite dans très bien Ouais, franchement, très bien C'est enjoyable Du coup, en plus, c'est Au début, j'avais l'idée de mettre Goat Et en re-regardant, j'ai trouvé qu'il y avait certains trucs Où, effectivement, ça allongait un peu Du coup, je me traite très bien Et du coup, les scènes bonus qui vont... Bah, pareil L'intrus Oh putain, c'est vrai, ça existe Oubliable, ouais, ouais, j'allais le dire Bonjour Je dirais que c'est la seule des récentes qui est vraiment oubliable Arrête bus C'est très concept Oubliable Un petit récent Franchement méchant, je trouve On a quand même mis le parc des idées perdues en oubliable Franchement, moi, je vais mettre oubliable On va mettre en oubliable Je suis pas d'accord sur ça La corbeille 3 C'est pas d'un go Est-ce que c'est mieux que la corbeille 2 ? Même pas, hein Peut-être même aussi bon que le niveau d'acquis de Paul Ouais, vas-y Santamente T'es pas convaincu, toi, de Santamente Au niveau technique Si, mais musicale, vraiment pas C'est pas Déjà pas le truc de base Ah, c'est sûr que si t'aimes pas la musique de base Mais niveau du tournage du clip, c'est très bon Juste la mimique, Santamente, elle reste en tête Le reste, non Bon, bah du coup, on la met où, finalement ? Bon, moi, je suis au cas pour mettre 5 points Bon, on va pas aller Je trouve pas que ça sent le brûlé, vite fait C'est peut-être l'orzé qui est surchaud Je trouve vraiment que ça sent un peu le brûlé Ah, bah, ça va brûler, écoutez, si elle met la vidéo, ne... Cet incendie sera filmé C'est la performance C'est la dernière pub Elle était moins bien que le Sajamé original C'est même beaucoup moins bien Par contre, au niveau de la réelle et de la qualité Pas d'un go Moi, je suis un peu triste aussi C'est typiquement l'exemple de la suite Elle n'était pas nécessaire Ouais, la suite qu'on n'aurait pas dû faire C'était pour refaire une vidéo avec Liam au soir C'est l'équivalent de continuer la licence James Bond à tout prix Alors que c'est très bien de s'arrêter La grève ! J'ai failli finir en taule 3 fois pour cette vidéo J'ai pas trop aimé la grève, moi J'ai trouvé ça très très lent pour le concept De juste un mec qui fait une manifestation tout seul La chute est drôle, par contre La chute dans le journal J'en ai eu que des putains de bons retours en plus C'est pas le truc le plus original, lui Pas d'un go Non En vrai, je suis un peu d'accord avec lui Oh, je suis blessé C'est pas grave On fait tous les trois un fuck à Joshua Joshua, il est très déçu, c'est du Mais j'ai beaucoup d'avis impopulaires Le trailer, je trouvais ça bien, très bien C'est quand même pas un goût, mais elle est très très drôle En fait, le rythme est bien dans les phrases Le nombre de frises qu'on a dû faire pour les scènes du baiser avec Paul C'était si compliqué Putain, on s'en sortira jamais Mais tu sais, comme on est tous les deux, on va s'en sortir Putain, oh mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous le verrez au beat On met dans très bien Ah oui, oui, au moins ça Anonymous C'est sympa Il y a les effets Évidemment, du coup, c'est un peu plus pro Limite, c'est plus le clip qui est mieux que la musique La musique ambiance pas Parce que du coup, c'est plus du rap en mode kick En mode, tu sais, le gars qui parle de sa vie sombre et tout Il se balance littéralement à la police tout seul En dénonçant tous les crimes qu'il a fait Il faut pas me mettre à côté d'un piano Parce qu'une fois dans une gare, je voulais pisser Et pour les toilettes, j'avais pas les deux euros Du coup, dans le piano, j'ai tout lâché Menace pour la société, il faut m'interner Je fais des choses illégales, mais ça m'est égal Mon avocat m'a dit de la fermer J'ai dit comme les frontières du pays de Galil Du coup, on met dans quoi ? Sympa Sympa aussi La barrière Oubliable, ouais Oubliable ? Le concept est bien, mais dommage Comment ça, dommage ? Albin, aussi bon que le niveau d'actique de Paul T'exagères, il joue pas si mal que ça Là, il parle même pas, là, franchement Justement, le simulacre du mur est très bien fait Je parle pas de ça, je parle de ses expressions faciales Moi, il me convainc pas, il est un peu neutre C'est un peu genre comme Tom Holland, tu vois Il est surcoté Parce qu'il est toujours un autre dans sa expression Albin, c'est le moment de la vidéo où tu te fais défoncer J'ai jamais dit qu'Albin jouait mal Parce que c'est pas vrai Mais par contre, t'as une expression très neutre Quand tu joues dans les vidéos Non, bah, oubliable du coup ? Allez, oubliable Bon, ouais Oubliable, on ira pas plus loin Non, parce que dans le dernier Rocky C'était la seule fois où, justement, je trouvais qu'Albin, il faisait super bien son rôle L'homme qui créait les disquettes de drague Vous auriez pu faire beaucoup mieux avec le concept Ouais, j'adore le concept Mais tu surjoues trop Je sais que t'adore le surjeu Mais là, t'as surjoué le surjeu, quoi Putain, le bâtard, c'est mort C'est pas grave, mettez-le dans l'éclaté Non, mais pas éclaté, mais c'est pas le goût Pas dingo Il n'y a pas dingo, ouais Si on juge le jeu, non, c'est meilleur que Paul Parce que toi, moi, tu joues Je suis effondré Le tutoriel, c'est parfait pour compléter la catégorie très bien Ah, la dernière place Ça m'a fait beaucoup penser aux photographes, finalement J'ai tout fait tout seul Je peux vous dire que filmer tout seul, c'est une enfer pas possible Je le mets dans très bien Donc du coup, ça y est, c'est comme ça que se finit, enfin On a notre service Vous en pensez quoi, votre avis ? Je suis d'accord sur la plupart Ce que j'aimerais bien savoir dans les commentaires Ceux qui sont un peu investis dans la chaîne Qui me mettent les gouttes Genre pour voir s'il y a des vidéos que nous, on sous-cotterait, en fait Dans tous les cas, je mettrai dans la description le lien vers Certes Thialis C'est sur le site ThierreMaker Donc si jamais, vous aussi, vous avez envie de le faire Bah, n'hésitez pas à le faire de votre côté Vous pouvez nous envoyer par Instagram L'Instagram est toujours ouvert Et peut-être qu'on fera juste dans une vidéo annonce Une petite réaction sur les Thialis Je sais qu'il y a certains choix qui sont un peu controversés Moi-même, il y a des choix que j'aurais pas à placer Après là, c'est notre choix de nous quatre, bien entendu On vaut les objectifs On essaye, ouais C'est compliqué, quoi Je trouve que ça représente bien Ce que je trouve que c'est plutôt pas mal C'est qu'on a très peu de vidéos dans Eclater Les 5 qui y sont, ils méritent leur place Cette playlist montre bien On a quand même des bonnes vidéos Tu es appréciable Il a des playlists Et les vidéos récentes se placent plutôt bien Donc je suis plus content Maintenant, attention Unicorn est sorti il y a un an Il y a peu de vidéos cool depuis, etc Ça fait longtemps qu'on a pas sorti le goat, ouais On peut pas toujours faire des goat, en fait Non, c'est non, ça se faisait pas La plupart des gens qui connaissent la chaîne YouTube Qui suivent depuis un moment J'ai bien cassé tes délires quand tu parles Je pense que la plupart des gens Où mon dos ? Qui suivent la... Ah ! Qu'est-ce que c'est quoi ? La plupart des gens... Oh putain ! La plupart des gens qui ont déjà regardé la chaîne YouTube, etc Je pense qu'ils sont à peu près d'accord avec ce classement Ou trois quarts, je pense que les gens sont d'accord Je pense qu'au niveau de tout ce qui va être classé en goat Personne ne va être d'accord Je pense que le gâteau à l'eau, c'est un anime Moi, mon top Premier, c'est Unicorn Deuxième L'homme qui voulait créer son propre pays Ah ! Troisième tutoriel Moi, je pense que c'est le gâteau à l'eau quand même en premier Qui m'a fait mourir de rire Mais tellement de fois Et après, je dirais Chip Et en troisième A égalité Unicorn et TV Parce que c'est de gros trucs Gâteau à l'eau, je suis d'accord aussi de le mettre ronde Ensuite, deuxièmement, je mettrais Unicorn Je pense que je mets le gâteau à l'eau dans mon top 3 Non, non, mais le gâteau à l'eau est tout d'anime Moi aussi, j'ai eu un lego pour le gâteau à l'eau J'ai un avis relativement très positif surtout Mais TV m'a particulièrement marqué Après sinon, du coup, je pense que je mettrais de l'homme Qui voudrait créer son propre pays C'est donc la fin de cette vidéo Est-ce que vous en avez bien apprécié ? Il faisait chaud On a senti le changement de température Oui, on a senti Je vais regarder quelle température il fait actuellement Il est 37 degrés Ressenti 42 Non, je me disais bien qu'il ferait chaud Parce qu'il fait humide ça Écoutez, bah, c'était un plaisir de tourner cette vidéo C'est cool, j'ai pas pu défendre mes opinions Parce que je suis trop mauvais en argumentation L'idée de la base qui était de faire tier list objectif Vous avez compris que ça, c'est impossible, clairement Peut-être, ça pourrait être une idée de vidéo Si plus tard la chaîne prend de l'ampleur D'avoir une vingtaine de personnes qui notent les vidéos Et qui refassent un classement en fonction des notes Tiens, mettez une petite note à la tier list sur 10 À côté de vos trois préférés Faut qu'on se rende compte que Voilà, c'est bien de se baser sur le passé Faut pas non plus se contenter Et qu'il faut toujours qu'on continue à ne pas avoir peur Que ce qu'on puisse faire puisse flopper, quoi Si elle se trouve, cette vidéo va flopper Elle va faire 10 vues Parce qu'elle dure une heure et que les gens... C'est pas très grave En tout cas, moi, c'était un plaisir de tourner cette vidéo Est-ce que vous avez un dernier mot à dire Pour la fin de cette vidéo ? Paul, je joue vraiment mal Et ça, ça ne changera jamais Moi, c'était bien Et moi, je dirais, pour terminer cette vidéo Le dernier mot que je dirais, c'est... Putain, Joshua, tu casses les couilles, OK ? Tu casses les couilles, putain ! Et Paul, tu fais très mal Laminia ! Pourquoi tu veux toujours finir une vidéo en mode brutal ? Alors qu'on peut finir la vidéo comme ça Si je te casse tes lunettes, j'ai gagné direct C'est un song ! Viens, c'est un song ! Ça, c'est une armoire ! Arrête de crever, putain ! Est-ce qu'on finirait pas sur une complique de faim ? Sauf qu'en fait, cette fois, c'est une musicale Toi, tu peux le faire, je t'envoie les rushs Et tu fais une version musicale de tes... Vas-y, je fais un song ! Je prends tous les... Les moments où je pousse ? Je te les envoie et tu fais une musique dessus Oh putain ! 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 Oh putain !